Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. Alors Alexandre Alamy se lance dans une guerre sans merci, le panda le plus connu du cinéma fait son retour, et d'une, partie 2 continue l'explorable. Bienvenue dans le Cine News d'RFM. Alors, on n'attend pas Patrick ? RFM Cine News. Ça c'est quand même culte. Demain au cinéma, on va retrouver Alexandre Alamy qui a rejoint l'Indonésie pour sauver la vie de son fils et lutter contre la déforestation. Ça s'appelle La Promesse Verte. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils. Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde, le monde ne se laisse pas faire. Ça fait flipper, ils appellent ça un polar vert, un polar éco. Le film d'animation le plus attendu de ces derniers mois, alors là, c'est un autre genre, Kung Fu Panda, épisode 4, après de longues années de Kung Fu, dont la voix française est assurée par Manu Payet, évidemment, se repose enfin pour devenir maître spirituel. Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage. Ah bon ? Je ne vais plus être le guerrier dragon ? Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Apaisé. Alors, je n'ai pas vu le 3, je n'ai pas vu le 2, je n'ai pas vu le 1, pardon. Et sur le box-office du mardi, on a encore un petit point à faire. On voulait vous parler de Dune, la partie 2, qui est toujours sur un rythme absolument effréné, 420 000 entrées cette semaine, tout en haut du box-office. Je crois qu'ils sont à 3 millions ou 3,5 millions. Il y a encore plein de salles qui sont encore totalement complètes. Il reste encore deux mains, c'est le titre du film, pas ce qu'il nous reste à vivre, c'est le phénomène en Italie avec 5 millions d'entrées. C'était sa première semaine en France et il a déjà réuni 160 000 personnes. Il y a un très bon bouche-à-oreille parce que c'est le triomphe italien. Comment on dit il reste encore deux mains, en Italien ? Il manque encore un domaine. Ah, mais si. T'as vu, si c'était la question à 1 000 euros, je gagnais direct. Mais ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Et puis on a Anthony Hopkins qui referme la marche avec Une vie. 150 000 entrées de plus encore cette semaine. Ça porte très très bien ce petit film. Le meilleur des réveils, avec Albert Spano et Caroline Turbide, de 6h à 9h30 sur RFM. RFM